Bonjour, je suis Serge Belay, vétérinaire, et nous allons parler de l'alimentation des chiens. L'alimentation des chiens, elle démarre par le chiot. Donc quand vous avez fait rentrer votre chiot à la maison, quand il est arrivé, que vous l'avez installé, que vous lui avez montré un petit peu les locaux, il est préférable la première semaine de continuer la même alimentation que ce qu'il avait avant qu'il arrive à la maison. C'est-à-dire demander à l'éleveur, demander aux particuliers, demander aux professionnels qu'est-ce que votre animal mangeait, qu'est-ce que mangeait le chiot, et vous continuez la même chose pendant la première semaine. Ensuite, quand vous irez voir votre vétérinaire pour les premières vaccinations, vous verrez avec votre vétérinaire vers quelle alimentation il va vous conseiller en fonction de votre animal. Il est évident qu'un chiot devra prendre pendant les premiers mois une alimentation destinée à sa croissance, que quand un animal va passer au stade adulte, il aura une alimentation réservée à l'adulte, et après une alimentation réservée à l'adulte, en fonction de son activité, ça va être une alimentation qui va être plus ou moins riche, s'il sort, s'il court, si c'est un animal tonique, ou alors si c'est un animal qui reste à la maison. Et qu'en vieillissant, quand il va devenir un senior, il faudra adapter son nourriture avec une alimentation senior, avec une restriction de certains éléments minéraux, pour le protéger au niveau hépatique ou au niveau rénal. Dans l'alimentation, il existe une alimentation ménagère, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent continuer à faire une alimentation ménagère, c'est-à-dire de la viande, des légumes et du riz. Il y a encore beaucoup de gens qui aiment préparer l'alimentation pour son animal, pour son chiot ou pour son chien. On peut faire une alimentation industrielle qui peut être humide, c'est-à-dire que ce sont les boîtes, ou une alimentation industrielle sèche, ce sont les croquettes. La grande mode actuellement est aux croquettes. La grande mode aux croquettes, c'est parce que c'est un aliment qui est bien équilibré, aussi bien équilibré que les autres, pas mieux, pas moins, mais aussi bien équilibré que les deux autres. C'est un alimentation qui est pratique à donner, qui se conserve bien, qui ne sent pas, et qui est effectivement plus économique. Quand vous allez avoir un jeune chiot, il va falloir le nourrir trois fois, peut-être quatre fois par jour si vous l'avez à deux mois, ensuite trois fois par jour, et ensuite une fois qu'il est adulte, selon l'activité de l'animal, ça sera deux fois par jour ou une fois par jour. Là encore, c'est votre vétérinaire qui verra avec vous pour mettre tout un planning et d'alimentation et de croissance avec votre animal. Vous pouvez toujours mixer, c'est-à-dire que même si votre animal mange des croquettes, vous pouvez de temps en temps lui donner un petit peu de poulet ou un petit peu de jambon ou un petit peu de fromage. Attention, il y a des aliments qui sont totalement contre-indiqués. Il ne faut jamais donner d'os, de petits os, lapins, poulet ou volaille à votre chien, parce que c'est des aliments qui peuvent, en étant mordus, se casser, former des esquilles et entraîner soit des occlusions, soit des accidents. Il ne faut pas donner de lait. Le lait n'apporte rien du tout à votre chien. Il peut éventuellement lui donner de la diarrhée, donc pas de lait. Vous pouvez lui donner des fromages, des fromages en pâte, de la vache qui rit, des bombelles, du gruyère. Pas de fromage fermenté. Et bien évidemment, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais que peu de gens appliquent. Le chocolat est toxique. Donc pas de chocolat pour votre chien, pas de graisse cuite, pas de choses trop riches. Une alimentation équilibrée, là aussi c'est de la prévention. C'est un animal en bonne santé. Et on a quand même tendance aussi à dire qu'un animal, plus il mange la même chose, mieux il se porte. C'est souvent de l'anthropomorphisme de se dire, le pauvre, il mange toujours la même chose, ça doit être ennuyeux pour lui. Non, l'animal ne mâche pas, il avale directement, il n'a pas de mastication, il avale directement et c'est au niveau de son estomac que se fait la mastication. Donc ça va être plus par l'odorat qui va être attiré par sa nourriture. Et donc pas d'anthropomorphisme, on n'est pas obligé de changer régulièrement la nourriture de son animal. Une bonne alimentation, ça veut dire une bonne santé. Tequila et Serge Belay ont été ravis de vous donner ces différents conseils pour que la vie soit la plus agréable et la plus douce possible avec votre nouveau compagnon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada